Salut la team, j'ai vu le dernier épisode de Better Call Saul et comme d'habitude, mais pour la dernière fois, laisse-moi te donner mon avis et ma réaction. Et on commence dès maintenant, mais n'oublie pas de liker et commenter. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo. Et cette fois, à l'occasion du final de Better Call Saul, la toile des jeux et moi-même avons organisé un petit quelque chose afin de vous permettre de gagner gratuitement un jeu. Breaking Bad, oui oui. Breaking Bad, le jeu de plateau s'aspire, bien entendu, de cette série culte du petit écran. Vous allez devoir intégrer l'une des trois factions concurrentes dans le domaine de la drogue, Heisenberg, Los Polos Hermanos ou le cartel de Suarez. Mais vous pouvez aussi choisir la DEA, autrement dit la Brigade des Stups. Autant vous dire que l'atmosphère va être chaude car, tout comme dans la série, vous allez devoir faire des alliances pour essayer de produire le plus de maîtres bleus possible et remporter la victoire. Mais qui dit alliance dit aussi trahison et cela pour le plus grand bonheur des joueurs qui vont être de la DEA. Pour jouer, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur le compte Instagram, de la toile des jeux ou sur le mien et de suivre les instructions du post qui sont tout bonnement assez simples. Tout commence dès maintenant et le gagnant sera tiré au sort la semaine prochaine. Bonne chance ! Juste après Waterworks, je me suis demandé à quoi ressemblait le final de Breaking Bad aujourd'hui. A l'époque, je me rappelle, tout m'a semblé grandiose et c'était la première fois que je voyais une fin digne de ce nom pour une série de cette envergure. Puis, en regardant une nouvelle fois cet épisode, j'ai évidemment compris pourquoi cette série comptait énormément pour moi aujourd'hui et demain et j'aurais aimé avoir une machine à remonter le temps pour me voir en 2013 devant cet épisode de Breaking Bad qui, à la façon dont Jimmy McGill a embrassé le personnage de Saul Goodman, pour moi, c'était la première fois que le contenu dans son ensemble était ce que je recherchais depuis le début. Cet attachement personnel à la série était la raison pour laquelle je me suis réjoui à l'idée qu'un spin-off centré sur l'un des meilleurs personnages de la série allait voir le jour. Au début, j'avais vraiment peur que Better Call Saul soit une série créée uniquement pour surfer sur la vague du succès de la série mère afin de se faire plus d'argent. Je craignais que Better Call Saul ternisse l'image de ma série préférée. Mais j'avais toujours à l'idée que Vince Gilligan et Peter Gould étaient présents sur le projet, donc on partait déjà sur un très bon feeling. Et aujourd'hui, Better Call Saul est pour moi meilleur que Breaking Bad. La série nous raconte la nature motivante et corrosive simultanée de l'influence familiale sur le fait d'être victime de nos pires impulsions, sur la difficulté du changement, sur la façon dont l'évitement de soi peut être autodestructeur. Et ces thèmes m'ont finalement parlé à un niveau supérieur que le voyage passionnant de Walter White, d'où le nom de la chaîne. Alors que Breaking Bad a été impressionnant en me faisant ressentir de la tristesse ou de l'adrénaline, Better Call Saul a été miraculeux en me faisant aimer l'homme derrière Saul Gouldman. Et cette fois-ci, si l'on en croit Vince Gilligan, il n'y a plus d'histoire à venir dans cet univers. Il n'y a pas de Hervie dans le désert avec une étrange fumée se dissipant. Mais heureusement, Saul Gould n'est pas seulement une conclusion appropriée et particulièrement touchante à ses histoires et personnages, mais c'est aussi l'un des finales de série les plus magistralement simples que j'ai jamais vus. Et là où une fois encore, l'écriture est à son prime, l'épisode consistait à organiser trois moments du passé avec certains des personnages les plus influents de la vie de Jimmy, centrés sur le regret. Ces conversations aident à éclairer qui est Jimmy et pourquoi, et elles finissent également par montrer à quel point Kim Wexler a changé le cœur de Jimmy McGill. Il nous donne également de précieux derniers moments avec Mike, Walt et Chuck, nous donnant un aperçu de qui ils étaient en tant que personnages à un moment fondamental et ça permet aussi de boucler la boucle. Mike est le premier de ces flashbacks car au début, Better Call Saul était autant l'histoire d'origine de Mike que celle de Saul et vu son importance dans l'univers, il se devait faire partie de cet épisode. Gilligan et le co-créateur Peter Good ont été francs sur le fait que l'histoire de Saul a beaucoup évolué par rapport à ce qui était prévu et la présence de Mike dans la série en a peut-être souffert, mais c'est agréable de voir une autre conversation entre les deux personnages. Et Jimmy demande à Mike ce qu'il changerait s'il recevait une machine à voyager dans le temps. Et comme s'il avait déjà réfléchi à la question pendant de nombreuses nuits blanches, Mike suggère instantanément de retourner en 2001 pour arrêter le meurtre de son fils ou de revenir encore plus loin pour arrêter sa propre descente vers les enfers en empêchant ainsi son fils de se retrouver dans la situation qui a conduit à sa mort. Il discute également de l'utilisation de la machine à remonter le temps pour rendre visite à sa famille à l'avenir. En quelques lignes rapides, la douleur et le regret qui planent autour de Mike se ressentent. Mais son désir de subvenir aux besoins de ses proches reste l'objectif numéro 1. Puis, un peu plus tard, Saul pose la même question à Walt pendant la chronologie de Granite State, le personnage de Walt est bien là pour la conclusion. Walt déchire l'absurdité de la question de Saul en utilisant la science, mais il est assez sage pour aller au cœur de ce que Saul demande vraiment. Il discute clairement de son passé avec Grey Mater, le moment qui a éveillé son génie et l'a finalement transformé en l'homme mesquin et vindicatif que nous avons clairement vu dans Ozymandias. Brian Cranston rejoue une nouvelle fois ce personnage de Walter White et c'est vraiment déconcertant, la facilité avec laquelle il retrouve son personnage si facilement avec tous les tons possibles. Dans les deux cas, Saul agit pendant un moment de désespoir qui lui inflige d'énormes regrets. Et finalement, un flashback final avec Chuck explique les deux premières scènes. Dans l'une des livraisons hebdomadaires de Jimmy à Chuck, il remarque non seulement que son frère lit le roman de A.J. Wells, ce qui a probablement inspiré les questions à Mike et Walt, mais lorsque Chuck suggère que Jimmy pourrait changer de cap en ce qui concerne son choix de carrière et de vie, Jimmy observe que son frère, un homme qu'il respecte finalement beaucoup, n'a jamais remis en question aucune de ses actions. Chuck a vécu une vie sans regret, principalement à cause de sa propre arrogance. Mais ça colle avec Jimmy et en fin de compte, tout ce que Chuck a fait est resté avec Jimmy. Et nous l'apprenons lors de la dernière apparition en Saul Goodman. Après avoir été pris dans une benne à ordures et forcé d'affronter Mary Schroeder face à face, et alors bravo parce que je ne l'avais pas vu venir, Saul Goodman se ferait un chemin dans un accord de plaidoyer extrêmement indulgent, s'amusant clairement malgré les circonstances, mais le masque de Saul Goodman ne tombe qu'une fois que le nom de Kim Wexler est évoqué. Lorsqu'il apprend que Kim a fait ce qu'il fallait et s'est rendu pour le meurtre d'Howard Hamlin, Jimmy décide d'abandonner son histoire sanglante et avoue ses véritables motivations et son rôle dans l'empire de Walter White et les dommages causés. D'une manière presque impuissante, il revient sur les événements de chicanerie et ses retombées, révélant comment Chuck était toujours à blâmer pour la transformation complète de Saul Goodman, que ce soit directement ou indirectement. Cependant, l'amour et le respect de Jimmy pour Kim étaient les seules choses qui lui ont permis de surmonter la douleur causée par Chuck. Kim était la seule personne qui pouvait briser l'emprise que Chuck avait sur la psyché de Jimmy, la seule personne qui pouvait le faire regretter. Et les derniers instants de l'épisode sont sublimes et magnifiques. En fin de compte, Jimmy a quand même son moment de gloire avec une petite chanson qui nous confirme qu'il est et restera une légende. On nous donne un aperçu de sa vie en prison et sans surprise, Sleeping Jimmy s'embête sur le point de pointer le bout de son nez. La cerise sur le gâteau et la visite de Kim en utilisant une tactique très semblable à celle de Gisèle. Quand Kim dit « Salut Jimmy, je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma larme » et dans une parfaite narration et un moment parfait, les deux partagent une cigarette comme dans leur première scène ensemble. Puis le fameux fingers gun avec les doigts et la caméra qui recule pour voir une route avec Jimmy à droite en prison et Kim sur la gauche prête à sortir. Et c'est à ce moment si précis que j'avais invoqué et dont je rêvais, j'ai fondu en larmes car pour moi, c'est le happy ending que j'attendais pour ce couple si légendaire. En fin de compte, Jimmy McGill obtient exactement ce qu'il mérite. Il est peut-être en prison, mais il a fait amende honorable avec Kim, donc plus de regrets. Better Call Saul sort tel qu'il a vécu, de manière intelligente, charmante et profondément humaine. Cette série et son émission mère m'ont tellement apporté et ils ont créé un niveau incroyablement élevé auquel toutes les autres émissions devront faire face. L'heure du spectacle est terminée les amis. C'est fini et je vous remercie profondément de m'avoir suivi pendant toute cette saison 6 et merci pour le bonheur que vous m'apportez tous les jours et merci pour ce que vous me faites vivre, c'est incroyable et c'est grâce à vous. Merci Better Call Saul, merci les créateurs et les équipes, merci les acteurs et merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, laisse-moi ton avis dans la zone commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, etc. Merci et je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, tu ferais mieux d'appeler Saul. Sous-titrage ST' 501